Musique Je m'appelle Pascale Gauthier et mon roman, mon dernier roman que je vais vous présenter rapidement s'appelle Les Vieilles. Il met en scène, dans un petit village de France du Sud où il fait toujours très beau, il met en scène toutes les habitantes de ce village qui ont comme particularité d'avoir au moins 80 ans. Elles vivent entre elles, elles retombent un peu en enfance comme souvent quand on a un certain âge, elles font du scrabble, elles commentent l'actualité parce qu'elles passent leur temps devant la télé et qu'il y a toujours des catastrophes. Et elles trouvent quand même qu'avant c'était vachement mieux que maintenant. Et puis la télé qui annonce toujours des catastrophes va annoncer quelque chose de terrible qui va quand même les bouleverser et provoquer bien des remous. Donc voilà, ce roman c'est un peu un portrait de cet âge difficile quand même. C'est un portrait un peu avec de l'amour vache mais aussi beaucoup d'amour tout court. C'est Splendeur et misère des vieilles. C'est donc ce un peu qui nous attend tous prochainement. Le livre d'Alan Bennett, La reine des lectrices. Et j'ai beaucoup aimé ce livre d'abord parce qu'il est drôle mais extrêmement drôle. J'aime ça. Les vieilles d'ailleurs c'est je crois un petit peu drôle aussi. J'ai oublié de le dire. Et c'est un livre sur la lecture. Et donc l'auteur qui pratique cet humour anglais absolument délicieux met en scène la reine d'Angleterre. Qui un jour découvre dans un bibliobus qui est au palais un type qui propose des livres. Et elle n'a jamais vraiment lu. Elle n'a pas eu le temps. Et d'un seul coup là elle se dit pourquoi pas. Et elle va tomber. Elle va tomber dans le piège de la lecture. Et cette activité va devenir dévorante. Et va lui faire un petit peu négliger ses activités politiques. Et va provoquer bien des remous autour d'elle. Et voilà je ne vous dirai pas la fin là non plus qui est une très bonne chute. Mais c'est un régal parce que ça défend la lecture. Et une idée moi que j'ai de la liberté. Je ne vous remercie. Et on ne vient moi. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. J'ai d'ailleurs... C'est un régal parce que c'est un régal. Et je ne vous remercie. Je ne vous remercie.